Bonjour ! Aujourd'hui on va découvrir 5 règles et idées créatives pour tourner des vidéos avec ton smartphone. Je précise aussi que cette vidéo contient un tas d'informations qui sera bon et utile de reprendre tranquillou et d'essayer un après l'autre plutôt que d'essayer de tout ingurgiter maintenant, c'est carrément impossible. Et on peut pas commencer cette vidéo sans rappeler qu'une règle est faite pour être détourné. Commençons donc avec un prélude qui concerne l'orientation de ton smartphone. Voici le mode portrait qui va se focaliser sur ton personnage. Il est très populaire sur Snap, Insta, Twitter, même Facebook. Et Youtube s'y sont mis. Son opposé c'est le mode paysage qui lui va permettre de voir plus de détails. C'est le format roi au cinéma mais aussi sur Youtube, Vimeo ou encore Dailymotion. Euh, qui connaît Dailymotion ? Allez, on enchaîne avec la première règle, la stabilisation. Alors qu'est-ce que la stabilisation ? Eh bien c'est très simple, regardez cette vidéo. Ça bouge affreusement, c'est dégueulasse à regarder. Je vais vous montrer une autre vidéo dans laquelle la stabilisation va être travaillée. De façon manuelle et gratuite, regardez ici. Ça bouge toujours un petit peu mais c'est quand même beaucoup plus regardable. Oui, ok, regardable c'est peut-être pas un mot français. L'idée c'est simplement de voir un contenu un petit peu plus agréable à regarder. Voilà tout. Et alors vous allez me dire, mais comment on fait Nicolas ? Quel est le secret ? Eh bien voici la prochaine vidéo. Regardez les pieds du caméraman, talon qui va sur la plante des pieds, qui colle au sol et les coudes collés contre le corps. Alors là on va re-regarder cette vidéo parce que je vois que vous avez envie de voir mon style absolument magnifique. C'est vrai que ça fait hyper pitié quand on tourne mais ça marche vraiment. L'idée c'est de soutenir avec son corps pour éviter que ça bouge. Alors évidemment on peut vouloir ne pas stabiliser. Donc soyez créatifs. Alors en l'occurrence on a une scène dans laquelle on va jouer avec cette non-stabilisation pour la rendre plus expressive. On arrive donc à la deuxième règle qui n'a rien à voir avec la première et qui concerne la lumière. Observez cette image et regardez. On ne voit pas clairement le visage du personnage. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lumière est dans le dos du sujet et face au capteur du téléphone. Ce qui s'appelle le contre-jour. Euh oui non on reste poli ici. Regardez à présent cette image. On voit clairement que la lumière est en face du sujet et là c'est l'ombre. Ouais ce destin est moche mais j'avais envie de vous le montrer puis bon voilà. Maintenant on analyse la scène. On a la lumière qui est face au sujet et qui est dos au capteur du téléphone et on n'a pas de contre-jour. Mais il faut être créatif. Regardez ici. On a la lumière qui est derrière le sujet, dans le dos du sujet et face au capteur du téléphone. Et pourtant le résultat est juste génial. C'est maintenant que je vais introduire la notion de contraste qui est deux fois la même blague. On va peut-être changer. L'idée ici c'est toujours d'être créatif. Selon où est-ce qu'on va positionner la lumière on va obtenir différents résultats. Ici la lumière donc était au-dessus de la tête et puis là en dessous. Et en fonction de comment on la dispose et bien ça va créer du contraste. Toujours dans la lumière il va falloir ajuster l'exposition. On voit que la tête d'Elo Kitty est un petit peu cramée. Donc on va toucher légèrement l'écran pour baisser justement cette exposition. De façon à ce qu'Elo Kitty ne soit pas cramée la pauvre. Ce qui nous amène au troisième point qui n'a rien à voir avec le précédent et qui se nomme la composition. Ouais toujours la même blague j'arrive pas à me renouveler désolé. En attendant observez cette image et regardez comment elle est composée. On va parler de la règle des tiers. Procédé qui consiste à découper l'image en tiers de façon verticale et horizontale. Et qui nous permet d'observer que le monsieur est sur une des lignes des tiers. Alors bien sûr on est dans l'à peu près. Allons un petit peu plus loin avec cette image. Et regardons que là aussi la dame se positionne sur la règle des tiers. Et puis il y a les points d'intérêt. Et vous voyez qu'aux intersections il y a en général des informations particulières. Notamment ici l'horizon en haut à gauche et la tête de la dame en haut à droite. Je ne résiste pas à vous donner une petite astuce. En général les points d'intersection du haut sont réservés au regard aux yeux du protagoniste. Mais là encore je ne saurais trop vous encourager à être créatif. Regardez ici il n'y a pas visiblement de règle des tiers. Mais par contre on voit des lignes claires qui dirigent le regard vers les chaussures. Et là c'est la même chose avec ce gentil monsieur. Les bâtiments dirigent le regard vers sa tête. Allons encore un petit peu plus loin dans la composition. Et regardez cette image. On voit qu'il y a trois niveaux de plan. Le premier c'est le toit. Le second c'est le personnage avec l'horizon. Et le troisième c'est le ciel. Une super façon de composer une image. Et on enchaîne avec le quatrième point qui lui a un rapport avec le précédent. Et oui car il s'agit du focus. Alors regardez cette image. On va observer que le premier plan est net. Le second plan avec le personnage est net aussi. Mais autour c'est flou. Et le ciel est flou aussi. Alors soyons très très clairs avec un smartphone pour avoir un milieu de plan net et les bords flous. C'est quasiment impossible. Mais ce qui nous intéresse ici c'est la créativité du focus. C'est à dire qu'avec votre téléphone lorsque vous allez appuyer sur un des protagonistes. Vous allez mettre le focus, le plan net sur ce protagoniste. Qui va vous permettre de jouer avec par exemple un dialogue. Et de donner flou l'avant plan, l'arrière plan, le premier plan, le second plan. Ce sera à vous de voir en fonction de votre intention créative. On n'oubliera pas de signaler la petite astuce de composition de cette photo. Dans laquelle on a le personnage principal qui est précédé d'un plan, l'herbe. Qui va donner un petit effet comme ça de perspective et d'échelle de plan. Donc quand vous filmez pensez à avoir quelque chose devant. Des fois ça peut donner un côté très sympathique, très artistique. Ce qui nous amène au dernier point. Oui je sens que vous en pouvez plus. Il s'agit des angles. C'est à dire comment on va positionner le smartphone par rapport au sujet. De base on va filmer en mettant le smartphone en face du personnage. Et oui ça donnera ce genre de photo. On a tous fait des erreurs dans notre vie. Alors on va pas en faire tout un plat hein. Bref, en fonction de l'intention que vous voulez donner, utilisez des angles différents. Par exemple par le bas ça va donner un truc comme ça. Stylé hein. Et par le haut ça va donner quelque chose comme ça. Où le personnage semble un petit peu plus petit. Et donc vous pouvez jouer en variant les angles de caméra. Nous voici arrivé à la fin et au bonus de cette vidéo. Le son ! Parce que bazar, je suis quand même prof d'éducation musicale. Et voici mon message. Mieux vaut une image pourrie avec un son de qualité que le contraire. C'est une citation de moi mais il y en a plein d'autres qui l'utilisent. Alors utilisez un casque, des écouteurs, des airpods, ce que vous voulez. Pour améliorer cette qualité de son. Il y en a marre de capter le son avec votre appareil directement. Qui capte tous les bruits environnants. Il faut une source qui soit proche de la source qui est enregistrée. Sur ce, je vous dis un grand merci. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. De vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada